Avoir un logiciel de montage vidéo que ce soit pour les professionnels ou alors les débutants et en plus de ça il y a une nouvelle mise à jour où il est possible d'intégrer l'intelligence artificielle donc l'IA et bien dans ton montage vidéo et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter un super logiciel de montage vidéo de la marque Filmora et il s'agit ici de la version 13, la toute dernière version et bien qui propose aussi l'intelligence artificielle donc l'IA qui sera intégrée dans le logiciel de montage vidéo ça va être super intéressant puisque aujourd'hui l'IA comme je le dis très souvent et bien il va te permettre de pouvoir t'épauler et bien dans ton quotidien et en plus de ça ici dans le montage vidéo ça risque d'être super intéressant puisque ça va te permettre de gagner en temps et en productivité on va donc retrouver en fait l'édition avec Copilot IA l'édition par texte IA et le créateur de miniatures IA et le générateur de musique IA donc ça c'est vraiment bien en fait ce sont toutes des nouvelles fonctionnalités on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur ça n'hésitez pas aussi bien entendu à télécharger Filmora 13 le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo puisqu'il y a aussi une version gratuite qui est proposée donc n'hésitez vraiment pas aussi à tester, à voir un petit peu puisque c'est ultra complet il y a vraiment plein de choses et c'est super puisque ça va te permettre pour les débutants déjà de démarrer un petit peu avec la base ça peut être par exemple de couper du texte de rajouter de la musique ce genre de choses donc vraiment ça c'est hyper accessible et aussi pour les gens qui sont un peu plus intermédiaires voire pour les professionnels et avant de passer en live avec le logiciel de montage vidéo je vais te montrer de toute façon tout ça je voulais te donner les caractéristiques et t'expliquer un petit peu plus en profondeur et bien ces nouvelles fonctionnalités qu'on va retrouver sur Filmora 13 déjà on va retrouver l'édition avec Copilot IA c'est à dire optimiser votre processus de montage grâce à l'intelligence artificielle on va retrouver l'édition par texte IA et ça c'est incroyable c'est à dire transformer vos scripts en séquence vidéo c'est à dire que par exemple tu filmes une vidéo bah comme ici là je suis en train de te parler en fait on le met dans le logiciel de montage vidéo il sait exactement mon script puisqu'il va tout simplement lire la vidéo l'IA donc il va savoir ce que je suis en train de dire et derrière je vais avoir le texte à côté sans que je ne vais rien demander je vais avoir le texte de la vidéo et je peux modifier le texte enfin en tout cas supprimer des séquences de texte qui ne m'intéressent pas ce que je suis en train de te dire là par exemple maintenant et ça va le supprimer dans la vidéo donc bref un super raccourci on va le voir juste après tu verras c'est super facile on va voir aussi un générateur de musique IA donc créer des pistes musicales uniques adaptées à vos vidéos donc on aura une grande bibliothèque d'effets et de musique donc ça c'est cool donc qui donne accès aussi à des milliers d'effets et de musique libre de droit c'est disponible sur plusieurs plateformes que ce soit en fait sur ordinateur que ce soit ordinateur fixe, ordinateur portable etc et c'est aussi disponible Filmora sur smartphone voilà il y a une application mobile bon j'arrête de blablater et c'est parti pour le live sur la plateforme pour te montrer les nouvelles fonctionnalités proposées par l'IA l'intelligence artificielle et bien c'est parti on se retrouve donc sur le logiciel Filmora 13 n'hésitez pas aussi à l'aider et bien sur leur chaîne YouTube le lien sera dans la description puisqu'il y a énormément de tutoriels où vraiment ils vous présentent tout du début jusqu'à la fin vraiment pour les débutants voire pour un niveau un peu plus intermédiaire globalement comme sur toujours monteur, montage vidéo on va avoir ici un peu notre bibliothèque de contenu là on va mettre notre vidéo, nos musiques etc à droite nous aurons le retour en temps réel donc avec le montage qu'on va faire c'est important de voir les résultats et en bas nous allons avoir ce qu'on appelle un peu les différentes pistes donc pistes audio, pistes vidéo, les effets etc donc c'est là où on va faire en fait notre montage on va voir donc l'éditeur un petit peu de texte IA l'intelligence artificielle c'est à dire que en fait ici forcément je suis en train de parler et donc là déjà je peux générer un sous-titre automatiquement en fonction de ce que je suis en train de dire et je peux même modifier en fonction du texte sans avoir à regarder en soi la vidéo je t'explique ça, tu vas voir c'est impressionnant je fais donc un clic droit sur la piste vidéo une fois que je suis dessus on va aller donc dans outils d'édition intelligente et puis nous allons aller dans édition de texte basée sur l'IA donc détection du silence entre parenthèses c'est à dire que sur l'ancienne version il y avait la détection de silence et ça c'est vraiment bien aussi c'est à dire que en fait quand je ne parle pas hop ils suppriment automatiquement les séquences ou qui sont un peu inutiles nous on va aller dans édition basée sur le texte et donc là tu vas voir en fait c'est vraiment rapide et en fait il va me faire afficher ce que je suis en train de dire voilà sous forme de texte et ça c'est cool parce que déjà je vais pouvoir regarder et bien le texte en fait ce que je suis en train de dire oralement et quand je vais sélectionner une partie t'as vu en fait à gauche il est en train de me montrer et bien le moment où je suis en train de dire ça et là je peux très bien me dire bon bah en fait ce moment là, ce texte là ne m'intéresse pas je trouve que c'est en trop imaginons et bien je le supprime alors bien entendu par moment il peut oublier quelques petits mots ce genre de choses donc voilà mais ça va te permettre vraiment de faire un suivi un petit peu de ta vidéo en regardant le texte et comme tu peux voir ici il me fait afficher un texte voilà un peu en mode sous-titre si je veux le garder que je peux bien entendu remodifier etc mais il me mâche énormément le travail ça évite de taper manuellement tout ça maintenant nous allons donc voir la découpe intelligente c'est à dire qu'en fait il y a juste quelque chose qui nous intéresse j'ai juste envie de me découper sans avoir à faire un gros montage ce genre de choses et je vais utiliser l'IA pour découper et la découpe intelligente c'est que je vais donc sélectionner une séquence ici et je vais avoir donc le fond vert le portrait IA et la nouvelle fonctionnalité c'est découpe intelligente donc je te montre ça de suite je fais découpe intelligente et donc là en fait en haut on aura un pinceau et donc comme on peut voir à droite on va pouvoir plus ou moins agrandir ce pinceau en fonction de la zone que tu souhaites découper donc par exemple ici je peux l'agrandir le pinceau ok et alors le but c'est d'être le plus précis possible moi je vais essayer d'être un petit peu rapide tu vois en fait donc là je vais me sélectionner tu vois donc je souhaite vraiment qu'il découpe un peu la zone où je suis imaginons voilà alors attends on va juste mettre la gomme voilà on a la petite gomme là je peux agrandir la gomme tu vois et lui dire non je veux pas que tu fasses ça parce que comme on peut voir là il avait il avait laissé hop je fais comme ça voilà et c'est bien mieux déjà voilà c'est bien mieux c'est largement mieux après il y a quelques petits endroits encore tu vois autour et donc là je vais te montrer quelque chose de complètement fou c'est tout simplement comment arriver à dissocier le côté instrumental et la voix dans une musique c'est à dire que il y a une musique j'ai envie de garder juste la voix ou j'ai juste envie de garder imaginons le côté instrumental donc je te fais écouter ici en live la musique en question il y a de la voix et il y a de l'instrumental voilà maintenant ce que je vais faire je sélectionne la séquence en question je fais un clic droit je fais suppression vocale par hier comme tu peux voir c'est nouveau et donc ici il va me faire deux pistes en plus juste le vocal donc où on entend le chanteur là ici en question et à côté et bien juste la musique et tu vas voir c'est vraiment bluffant voilà donc c'est fait donc je vais décaler cette piste là je vais mettre cette piste là et celle là donc ici je pense que c'est juste la voix et l'autre à mon avis c'est juste ici l'instrumental donc c'est parti incroyable et là c'est l'instrumental c'est juste la musique sans la voix c'est ouf je vais te montrer rapidement Filmora Copilot qui est un peu l'intelligence artificielle sur le logiciel de montage vidéo donc j'ai juste à cliquer ici voilà Filmora Copilot et donc ici par exemple bonjour chers créateurs et chères créatrices je suis votre assistant hier donc là j'ai fait par exemple petit augmenter la luminosité vous pouvez utiliser la fonction donc ici auto en rance pour augmenter la luminosité de votre vidéo avec un seul clic donc ici c'est vraiment un endroit où il va pouvoir t'aider si jamais tu as des questions et tout tu auras une réponse instantanée et tu vas pouvoir voir un petit peu ce qu'il va pouvoir te proposer comment faire etc donc là c'est assez intéressant d'avoir et bien ce sort de finalement d'autopilote proposé en plus de ça par l'IA et donc ici je voulais te montrer la possibilité de faire du texte IA vers vidéo c'est à dire qu'on va lui donner du texte et derrière il va nous faire une vidéo avec ce texte là donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai quitté donc le logiciel Filmora j'ai réouvert en fait pour accéder à cette interface où il est possible de recréer un nouveau projet donc au lieu de créer un nouveau projet ici en fait j'ai fait texte vers vidéo donc ici il faut mettre le texte en question alors moi je te donne un exemple ici de ce que j'ai pu créer donc les cheminées de table à l'éthanol sont populaires pour leur facilité d'utilisation et leur aspect esthétique etc donc ici comme on peut le voir c'est en français donc ratio vidéo 16 neuvième donc c'est le format qui m'intéresse et voie vidéo ici par exemple Denise je peux cliquer dessus et j'ai Henri d'ailleurs on a un petit play pour pouvoir écouter en amont la personne en question je vais faire Denise par exemple je fais texte vers vidéo donc là il faudra patienter un petit peu et puis derrière tu verras le résultat est relativement bluffant et donc on arrive ici comme tu peux le voir il a sacrément bien travaillé l'IA donc là par exemple imaginons je mets sur play c'est incroyable alors ça peut donner des idées aussi on a le texte donc là on va pouvoir changer par exemple les images je vais pouvoir ajouter imaginons des cheminées il m'a mis des flammes oh pas mal bien bien c'est pas mal aussi l'aspect décoratif et tout c'est pas mal c'est fou hein c'est fou puisqu'il est bien aussi ça peut donner des idées vous pouvez le voir ici à droite on a aussi quelque chose de nouveau qui a été proposé c'est la miniature c'est à dire que là si je clique ici et donc ici il va me générer automatiquement une miniature comme tu peux le voir à gauche génération en cours génération en cours donc en fait il va me générer une miniature en fonction du moment que je vais le sélectionner voilà maintenant nous allons donc regarder le tarif de Filmora donc ici on a un plan perpétuel et on a aussi un plan annuel c'est à dire que là globalement il y a deux plans qui sont disponibles c'est à dire qu'on a un plan à 79,99€ et un autre plan en fait à 44,99€ par an donc là à ce moment là autant prendre 80€ globalement et en fait tu as tout c'est à dire que tu as la plateforme ici Windows profiter des mises à jour dans Filmora 13 le montage vidéo l'édition audio édition de couleur plus de 5 millions de médias en stock plus de 100 fonctions d'édition avancées plus de 10 millions de ressources créatives plus de 200 effets visuels plus de 10 000 modèles prédéfinis plus de 150 effets de mise en forme de portrait et aussi en service 2000 crédits IA de Filmora 1Go de stockage en nuage Filmora enfin bref c'est vraiment super intéressant et je trouve que ça a un excellent rapport qualité prix n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter Filmora aujourd'hui avec cette nouvelle version Filmora 13 qui intègre des nouvelles fonctionnalités l'IA l'intelligence artificielle vous savez très bien moi j'adore l'IA je trouve que c'est vraiment une technologie juste incroyable qui nous permet simplement de gagner en facteur temps et d'être beaucoup plus productif c'est à dire qu'on va raccourcir la temporalité tout en étant presque pareil en termes de productivité voire plus productif à certains moments on a pu le voir ensemble aussi je trouve qu'il y a un excellent rapport qui a été pris pour ce logiciel de montage vidéo ce qu'il faut regarder aussi en toute transparence concernant les logiciels de montage vidéo ce sont les mises à jour voilà c'est bien de prendre un logiciel de montage vidéo mais dans l'idéal il faut que ce logiciel là soit fréquemment mis à jour avec des nouvelles fonctionnalités qui peut supporter des nouveaux formats des nouvelles qualités des nouvelles définitions etc en plus de ça ils ont rajouté l'IA récemment quoi demander de plus oh merci tous les gens merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à des médios parce que tu vas kiffer c'est pareil s'il vous en a jamais c'est pareil qu'est 1940 c'est arrivé h chair on vous en a driven d' Natasha Fury Sous-titrage Société Radio-Canada